Louis XVI, c'est d'abord l'histoire d'un petit prince, qui n'est pas destiné à régner sur la France. Mais la disparition brutale de son père et de son frère aîné, le propulse héritier de la couronne de Louis XV. Toute sa vie, Louis XVI, il va être comme hanté par cette idée, eh bien, qu'il occupe une place qui n'est pas la sienne. Marié à 15 ans au nom des intérêts diplomatiques, à la petite archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette, et malgré des difficultés conjugales, Louis XVI demeure un mari fidèle à son épouse. Même lorsque la reine s'amourage du comte Axel de Fersenne. Louis XVI est véritablement un homme absolument adorable, de gentillesse, même s'il est cocu. À l'écart des frivolités de la cour, le roi se montre véritablement épris des progrès techniques de son temps. Louis XVI supervise la construction d'une rate gigantesque à Cherbourg, et se passionne pour l'expédition autour du monde de Jean-François de la Pérouse. Il s'agit d'explorer, de connaître la flore, la faune, de connaître les routes maritimes. Monté sur le trône à 20 ans, sans véritable formation politique ni économique, le jeune roi hérite d'un royaume au bord de la banqueroute. Imaginez aujourd'hui, quelqu'un qui aurait son bac, et puis on lui dit « mettez-vous à la place de François Hollande ». C'est exactement ça, Louis XVI. Louis XVI affiche pourtant une certaine volonté à réformer le royaume. Mais trop hésitant face à l'opposition d'une partie des privilégiés, il accumule les échecs. Il aurait eu le génie politique de son ancêtre Henri IV, il serait allé vers le peuple contre l'aristocratie. Ça n'en était incapable. Acculé, déchu, puis enfermé avec sa famille à la prison du Temple, le souverain assiste impuissant à la mort de la monarchie. Les archives nationales conservent ce document exceptionnel que j'aimerais vous faire partager. Regardez, on peut lire « la Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France ». Dans la foulée, le procès politique historique de Louis XVI se déroule dans une atmosphère de tension extrême. On est dans une arène, on est dans un cirque. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Cible symbolique d'un régime ancestral balayé par le vent des idées nouvelles, Secrets d'Histoire vous invite à découvrir le destin tourmenté de Louis XVI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada